Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Jérôme Gage, qui est député socialiste de l'Essonne et porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le Proche-Orient, après l'offensive iranienne, les Etats-Unis ne veulent ni d'une escalade, ni d'une guerre avec l'Iran. Est-ce qu'Israël doit répliquer ? On appelle tous de nos voeux à ce qu'il n'y ait pas d'escalade dans la région. Voilà, donc la position des Etats-Unis, la position des Français, la position de tous ceux qui sont attachés à la paix, et d'éviter une escalade dans la région. Il y a eu une agression éhontée, évidente, de la part de l'Iran. Et moi je fais partie de ceux qui ne minorent pas ce qui s'est passé. J'ai entendu beaucoup de commentaires ces derniers jours en disant que c'était une forme de, comment dire, pas de gesticulation diplomatique, mais c'était assez inévitable. Il fallait que l'Iran... D'une riposte. La riposte était prévisible, elle était annoncée, elle a été modérée. Non, voilà, il faut regarder les choses avec lucidité. C'est la première fois que la République islamique d'Iran, directement, depuis son sol, attaque Israël. D'habitude, l'Iran le faisait avec ce qu'on appelle les proxys, ses alliés, le Hezbollah, les outils au Yémen, les milices irakiennes, et évidemment, à travers le soutien au Hamas, on sait que l'Iran était très largement derrière les attaques terroristes du 7 octobre. Là, il y a un fait inédit. L'Iran décide d'attaquer depuis son sol, et moi, je ne m'inore pas. Notamment pour la suite des opérations, au moment où l'Iran est, on le sait, engagé dans un processus d'acquisition de l'arme nucléaire. N'êtes-vous pas surpris par les cibles choisies ? Le Golan est des cibles militaires par les Iraniens ? N'êtes-vous pas surpris par le fait que les Iraniens aient prévenus avant cette riposte ? N'êtes-vous pas surpris par l'interception massive de tous ces missiles ou d'autres drones envoyés vers Israël ? Est-ce qu'il n'y a pas là une riposte contrôlée, si je peux dire ? Oui, mais vous voyez, les arguments que vous déployez, qu'on peut entendre... Ce ne sont pas des arguments. Oui, les faits plaident justement pour l'analyse qui consisterait à dire écoutez, on est dans l'ordre des choses, c'est absolument normal, ils devaient sauver la face et par conséquent marquer le coup. Encore une fois, je le redis, quand un pays qui est en voie d'acquisition de l'arme nucléaire décide d'envoyer des centaines de drones, décide d'envoyer des missiles balistiques et des missiles de croisière sur l'État d'Israël, que ce même pays, depuis des années, plaide... Mais pourquoi a-t-il prévenu de cette offensive ? Probablement pour que dans la suite des opérations, il n'y ait pas la riposte massive qui consisterait pour eux à piéger à nouveau le gouvernement de Netanyahou. Donc vous ne voulez pas de riposte massive d'Israël ? C'est ce que vous dites ? Évidemment, qui a envie d'un embrasement régional ? Mais pardon de vous dire, mais le consulat iranien de Damas, bombardé à plusieurs morts, deux généraux iraniens, est-ce que vous ne comprenez pas que ça puisse provoquer une réponse iranienne ? Le problème, c'est, vous voyez, quand on commence à tirer le fil des faits générateurs, Israël, qui n'a pas revendiqué... Oui, enfin tout le monde sait que c'est signé ! Non, voilà, mais Israël, qui n'a pas revendiqué cet assassinat, l'a probablement fait dans le prolongement de ce qui s'est passé le 7 octobre, en ciblant les commanditaires, les organisateurs, et les généraux qui ont été tués dans l'attaque de cette annexe du consulat, étaient liés. Alors après, il faut choisir ce qu'on dit à Israël. Est-ce que des assassinats ciblés pour éradiquer les responsables du 7 octobre sont pertinents, ou est-ce que le bombardement sur la bande de Gaza est condamnable ? Voilà, donc, je vais vous dire, même si on est dans une logique de représailles, la nature de la riposte de la part des Iraniens n'est pas en proportion, j'aime pas ces termes, mais en tous les cas n'est pas cohérente. Là, on cible le territoire israélien, on a tous vu les images des missiles au-dessus de Jérusalem, au-dessus y compris de la mosquée d'Alaqsa, au-dessus des populations. Quelle ironie ! La seule victime de ces bombardements, c'est une fillette bédouine palestinienne. Donc vous voyez bien que l'Iran est victime des bombardements décidés par l'Iran. – Victime d'un système antimissile, des débris d'un système antimissile. – D'accord, enfin, vous voyez, vous voyez. – Non, non, mais je... – N'oublions jamais, quand un pays attaque un autre pays comme ça s'est passé, on n'est pas en train de lui chercher des circonstances atténuantes. Et donc nous avons raison de condamner, et nous le faisons avec l'ensemble de la communauté internationale, avec l'ensemble des progressistes, de manière très claire. On ne peut pas trouver de circonstances atténuantes. Et moi, tous ceux qui tortillent pour expliquer que l'Iran est dans son droit, et qu'il y a une légitimité à cette intervention... – Donc Israël est dans son droit de riposter. – Alors, c'est tout le débat de savoir, est-ce qu'il faut qu'il y ait une riposte massive ? Moi, je le vous redis, je ne l'appelle pas de mes voeux, pour des raisons évidentes, ce qui est le risque d'embrasement dans la région. – Alors, la France a utilisé ses systèmes de défense antiaérienne, solaire, pour protéger ses forces dans la région, et pour protéger les frontières jordaniennes également, avec les rafales basées près d'Aman. La France a eu raison ? – Oui. Moi, j'ai entendu les explications du ministre des Affaires étrangères hier. D'abord, la France est un ami d'Israël. Elle ne peut pas, alors qu'elle est présente dans la région, avec des bases, je crois savoir qu'il y a des rafales qui sont basées en Jordanie, qui interviennent notamment dans la coalition anti-Dahèche, ils ne vont pas regarder passer au-dessus d'eux des drones et des missiles. Et par ailleurs, Israël est un pays ami, est un pays allié, avec lequel on peut avoir des divergences et des positions exigeantes, mais on ne peut pas cautionner une telle agression. Et donc, je vais même vous dire, moi j'ai été un peu frappé, il ne faut pas avoir le soutien honteux de la part de la France. Si on est intervenu à ce moment-là pour empêcher que ces drones et ces missiles tombent sur le sol israélien, pour marquer le soutien aux pays arabes avec lesquels nous sommes liés, après la violation de leur espace aérien, il faut pouvoir le dire clairement. Et je souhaite que le moment venu, Sébastien Lecornu nous précise exactement quelle était la nature de l'intervention des Français dans la région. Alors Jérôme Gage, il y a une semaine, les socialistes, les équipes d'Olivier Faure qui dirige le PS ont demandé publiquement la suspension de la vente d'armes à Israël. Armes et munitions, suspension de toute livraison. Vous continuez à faire la même demande ? Non mais ce qui est évident, quand le pays est agressé de cette manière, il ne s'agit pas de désarmer Israël. Jamais personne n'a plaidé pour désarmer Israël. Le sens de ce communiqué, donc on peut discuter de l'opportunité et de la formulation. Il était opportun ou pas ? Il était destiné à mettre en cohérence avec la volonté de cesser les bombardements sur la bande de Gaza. Il faut remettre tout ça dans la perspective. Le Hamas a attaqué Israël. Il faut la libération inconditionnelle et immédiate des otages. Mais il faut, dans le même temps, protéger les civils palestiniens. Et, de manière peut-être un peu symbolique, alerter sur le fait qu'on ne peut pas plaider pour la protection des civils palestiniens et, dans le même temps, continuer à livrer des armes qui interviennent à Gaza. Donc, il ne s'agit pas de la défense d'Israël. Vous voyez, par exemple, avant-hier, dans le dôme de fer, c'est les explications qui nous ont été données, il y a des composantes français qui interviennent, des composantes électroniques, je crois, qui interviennent dans le dôme de fer. Eh bien, tant mieux. Voilà. Si nous participons à la sécurité du peuple israélien, tant mieux. Maintenant, il s'agit d'être cohérent. C'est un peu ambigu, quand même, comme position. Franchement, savoir exactement quel élément participe à la défense d'Israël. Quel élément participe au bombardement de Gaza ? Franchement. Vous avez raison. Vous savez, vous et moi, que la fourniture d'armes par la France à Israël, elle est dérisoire. C'est quelques dizaines de millions d'euros sur les 25 milliards du budget de la défense israélien. C'est une sorte d'alerte pour dire qu'il faut continuer à protéger les civils palestiniens. Mais, moi, je suis très clair sur ce point, et c'est peut-être la formulation qui n'était pas la plus heureuse. Il ne s'agit pas de désarmer Israël dans son environnement et dans le moment que vit Israël. On ne peut pas porter atteinte à sa sécurité. Alors, vous connaissez bien la députée LFI Ercilia Soudé. Je lis ce qu'elle a écrit. Ces deux pays sont des... Elle parle de l'Iran et d'Israël. Elles sont des théocraties. En bombardant une ambassade iranienne, Israël a déclaré la guerre à l'Iran. Netanyahou a obtenu ce qu'il cherchait, une guerre régionale. Seul moyen pour assurer sa survie politique. Que lui répondez-vous ce matin ? Que vous dire ? J'ai pas envie de répondre à RSI Ercilia Soudé et aux apprentis commentateurs sur les affaires étrangères. Elle tweetait ça en réponse à ce que j'avais, moi, exprimé à ce moment-là, en disant qu'on a une théocratie qui vise une démocratie. Et donc là, on a des gens qui s'improvisent analystes, politologues, et qui nous expliquent, qui disent non, c'est pas une démocratie contre une théocratie, c'est deux théocraties. C'est-à-dire que les gens nous expliquent tranquillou qu'Israël est une théocratie. On peut avoir des désaccords avec la politique intérieure israélienne. Et j'en ai plein. Voilà. J'aborde le gouvernement d'extrême droite, de Benjamin Netanyahou, ses alliés suprémacistes. Mais il s'avère que c'est une démocratie. Voilà. C'est un état de droit. On peut contester sa politique dans la relation avec les Palestiniens, la politique de colonisation. Mais par contre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tous ceux qui jettent de l'huile sur le feu, comme c'est fait, notamment par ces messages d'Ercilia soudé, qui aujourd'hui cherche des circonstances atténuantes à l'Iran. LFI. Une partie de la direction d'LFI a martelé un discours qui à chaque fois relativise, contextualise, trouve des circonstances atténuantes. C'était déjà le cas. Et ça a provoqué le dégoût qui a été le mien. Et une rupture politique avec Jean-Luc Mélenchon quand, le 7 octobre, au lieu d'exprimer la compassion, l'empathie, le soutien, l'horreur, l'effroi après les pogroms du 7 octobre, le premier commentaire, la première ligne du commentaire a été de dire l'agression armée du Hamas, et ils sont toujours impossibles à le qualifier de mouvement terroriste, intervenait dans un contexte de renforcement de la colonisation, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, dire que c'était bien mérité pour Israël. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est insupportable. On peut avoir des positions politiques, on peut exprimer des désaccords, et je le fais à l'endroit du gouvernement israélien, notamment sur la manière dont il a géré lui-même sa riposte sur la bande de Gaza. Mais, être dans la complaisance, et on le voit même dans l'excès, aujourd'hui, on a... Vous voyez, je vous donne un exemple. J'ai vu que dans quelques jours, il y a une conférence à l'université de Lille de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan, qui figure sur sa liste. Chacun a le droit de faire campagne électorale. Mais en bas à droite de cette affiche, en bas à droite de cette affiche pour ce meeting, il y a un petit logo où il y a écrit Palestine Libre. Et Palestine Libre, il y a une carte, en réalité, une carte d'Israël avec écrit dessus Palestine Libre. Donc vous voyez, quand on a des gens qui continuent... De volonté de rayer Israël de la carte. Moi, je ne suis pas parano, mais quand même, quand j'entends des gens qui expliquent qu'il faut la Palestine libre de la mer à la rivière, concrètement, ça veut dire quoi ? Du devenir de l'État d'Israël. Moi, je suis un défenseur de la solution politique à deux États. Et ça fait des années. C'est compliqué. C'est un chemin étroit. C'est un chemin qui a été rendu compliqué par les positions et du Hamas et de l'autorité palestinienne qui a failli de son côté et aussi d'une partie des dirigeants israéliens. Vous étiez associé à LFI dans la NUPES, associé à Jean-Luc Mélenchon. Vous avez soutenu cette association, cet accord politique. Vous l'avez soutenu. Aujourd'hui, vous le dénoncez, évidemment. Écoutez, la NUPES est morte. Je n'en tire aucune gloriole. Mais il s'avère que le 7 octobre, à 12h30, quand j'ai vu la prise de position de la direction de LFI, je suis, je crois, le premier à avoir dit que ce n'est plus possible. Voilà. Et quelques semaines après, que Jean-Luc Mélenchon lui-même a constaté la fin de la NUPES parce que c'était une logique de conflictualisation permanente et sur des sujets. quand on a des désaccords sur la réforme des retraites, sur la manière de gérer le débat parlementaire, c'était déjà pénible et contradictoire avec la volonté de travail en commun. Mais là, on touche à des choses un peu identitaires. On touche à des valeurs. Et oui, j'ai reconnu que je me suis trompé. Ce n'est jamais simple pour un responsable politique de dire qu'il s'est trompé dans l'espérance qu'on avait d'un rassemblement où personne n'imposait ses vues, sa stratégie et ses mots. Cette approche hégémonique qui a été celle à un moment, celle de la direction de LFI, elle s'est fracassée et je suis le premier à dénoncer en le regrettant que ce n'était pas un accident. C'est une ligne claire et symptomatiquement sur cette question israélo-palestinienne. Alors, les européennes, sondage, vous savez que nous donnons un sondage quotidien, IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Nous sommes associés. Le dernier sondage donne Raphaël Glucksmann à 12,5 qui creuse l'écart à gauche et réduit l'écart sur Valérie Ayet, la candidate de la majorité présidentielle, 18%. Pourquoi ce succès ? Parce que Glucksmann marque sa différence à gauche avec Jean-Luc Mélenchon, vous pensez ? Vous savez, dans une élection, il y a plusieurs éléments. D'abord et avant tout, parce qu'il faut quand même commencer par le reconnaître, Raphaël Glucksmann et les autres socialistes qui étaient à la délégation du Parlement européen, je pense notamment à Nora Mébarak qui est la deuxième sur la liste, ils ont bien bossé au Parlement européen, ils ont fait le job, ils n'ont pas fanfaronné et en confondant le débat européen et le débat national, ils ont creusé leur sillon avec des positions constantes et cohérentes sur la question écologique. Asile et Immigration alors que tous les socialistes européens l'ont voté. Oui, mais ils ont exprimé une divergence, on n'était pas d'accord et fort heureusement, dans ce groupe où il y a des possibilités de liberté de vote, ils ont exprimé leur désapprobation du caractère très déséquilibré de ce pacte Asile et Immigration. Mais pour répondre à votre question, d'abord des bons candidats et puis après, une élection, c'est un contexte politique. Il s'avère qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre aussi à Gaza et sur ces questions internationales, il n'y a pas d'hésitation. Il y a des principes, ceux de l'intégrité territoriale, du respect des peuples, de la condamnation sans équivoque de Vladimir Poutine, l'agresseur en Ukraine. Donc il y a des valeurs, il y a des principes. Et puis ça fait la jonction sur le quotidien des Français. On est capable de parler de protectionnisme écologique, on est capable de parler de souveraineté. On a un candidat, Raphaël Glucksmann, qui est pour la relocalisation d'industrie, et si possible d'industrie verte sur le territoire national, on est capable de parler du financement de cette transition écologique avec la justice sociale en disant il faut taxer les riches. Ils ont lancé une initiative avec Paul Magnette et Aurore Laluc depuis des mois. Donc il y a une cohérence politique et il y a un discours de rupture assumée. Et puis le dernier élément, vous le mentionnez, une élection, c'est aussi une offre politique. Et à ce moment-là, on a à la fois des gens qui sont sensibles à ce discours solide et robuste, qui n'adhèrent pas du tout à la fuite en avant radicale sur les sujets, par exemple, qu'on vient de mentionner des candidats de LFI. Mais moi, je préfère le dire, moi, mon adversaire, ce n'est pas les autres candidats de la gauche. Mon adversaire principal, c'est Jordan Bardella. C'est le discours un peu mou et sans clarté de la candidate Renaissance. Donc, dans cette offre politique, l'événement, c'est de sortir du dialogue annoncé entre la candidate de Macron et la candidate de Le Pen pour dire, dans le pays, il y a une aspiration à la justice sociale, à la transition écologique, à l'attachement aux valeurs de l'Union européenne et c'est tout ce qu'incarne Raphaël Glucksmann. Et donc, on a des gens qui viennent, y compris des écologistes, on a des gens qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, mais parce qu'ils adhèrent à ce projet politique. Alors, Jérôme Gage, après les européennes, on parlera évidemment de la présidentielle de 2027, mais simplement, qui pour représenter la gauche en 2027 ? Je sais que vous êtes favorable à une primaire à gauche. François Hollande se place. Il faut reconstituer une grande famille sociale démocrate, dit-il, après les élections. Vous êtes d'accord avec lui ? Vous remoteriez pour François Hollande ? Vous rechoisiriez François Hollande ? Franchement, Je veux répondre que si c'est pour reproduire les erreurs qui ont abouti à l'échec malheureux du quinquennat de François Hollande, évidemment pas. Moi, je ne suis pas pour revenir en arrière. Aujourd'hui, quelle est l'aspiration et qui était celle de 2022 ? Il faut une gauche qui assume la rupture, la transformation sociale, la transformation écologique qui, dans le même temps, est attachée aux principes républicains. Moi, je suis un universaliste républicain. Les questions de laïcité doivent être aussi au cœur d'un projet. Les questions d'universalisme doivent être au cœur d'un projet. Et donc, moi, je plaide puisque, à ce moment-là, on aura la perspective de 2027. Et oui, il faut une candidature commune, de la gauche unique, parce que sinon, on ne sera pas présent au deuxième tour. Franchement, lui-même a décidé d'être candidat autoproclamé, d'être tout seul. Donc, moi, je suis pour qu'on travaille sur un programme de rupture et on a déjà des bases. Moi, je n'ai pas de problème avec le programme de 2022, avec les propositions sur lesquelles j'ai été élu comme député à l'Assemblée nationale. J'ai eu un problème massif, majeur, avec la conflictualisation, le style, l'hégémonie qui nous a été imposée de la part de LFI. Et donc, oui, la primaire, c'est le moyen collectif et démocratique. On peut changer le nom, les gens n'aiment pas le nom de primaire. Mais je ne vois pas d'autre moyen que de donner le pouvoir au peuple de gauche en lui disant vous avez le moyen de choisir le candidat ou la candidate qui a une chance de battre Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Et ce sera un cadre forcément collectif et démocratique. C'est ça, l'ADN de la gauche. Jérôme Gage, un mot où vous parliez tout à l'heure d'université, y a-t-il des liens entre le wokisme l'islamisme et l'antisémitisme ? Notamment dans certaines universités. En tous les cas, il ne faut pas y avoir de complaisance avec l'antisémitisme. S'il y a des gens qui pensent que la remise en cause du modèle universaliste français, c'est-à-dire celui qui foide en chacun un citoyen quand il est à l'école ou à l'université en devenir en construction. Et non pas qui renvoie les gens à leur identité où je suis telle ou telle essence, telle ou telle identité et souvent telle ou telle victime qui cherche justement à se voir reconnaître des droits spécifiques. Non, moi je suis pour l'indifférence républicaine. Et quand cela débouche à des revendications identitaires et à des conflits victimaires, moi je rêve d'une époque où pour combattre l'antisémitisme, il y avait l'ensemble de la société. Pour combattre le racisme anti-musulman, il y avait l'ensemble de la société. L'antisémitisme ce n'est pas que l'affaire des juifs. Le racisme anti-musulman ce n'est pas que l'affaire des musulmans. A chaque fois qu'on s'en prend à un musulman en France, on abîme la République. A chaque fois qu'on s'en prend à un juif en France, on abîme la République. C'est ça l'universalisme. Et on a en effet certains qui préfèrent s'enfermer dans des couloirs, appeler ça l'essentialisation, appeler ça une forme d'indigénisme qui dit chacun existe par les souffrances qui sont les siennes et qui passent forcément par la dénégation des souffrances de l'autre. Et ça, c'est insupportable. Je termine avec la fin de vie. Le projet de loi a été présenté mercredi dernier. Est-ce que vous voterez le texte ? En tous les cas, je vais y travailler méticuleusement. Je suis dans la commission spéciale qui a été installée jeudi dernier et qui va commencer ses auditions la semaine prochaine. On a aujourd'hui un texte long. Il y a une quinzaine d'articles. Et je ne veux pas dire que tout se niche et se noue dans les détails mais il faut qu'on ait un véritable travail parlementaire fin, précis, serein. Ce qui me permet de dire et je l'ai dit dès le... C'est une bonne base de travail ce texte ? Oui, c'est une bonne base de travail. Incontestablement, d'abord parce que le texte existe. Par contre, j'ai un problème. Je l'ai dit lors de l'installation de la commission en espérant une réponse. Emmanuel Macron a fait le pire choix en décidant le calendrier de ce texte. Débat de ce texte du 27 mai au 6 juin, c'est-à-dire à trois jours des élections européennes. C'est un pied-de-nez assez insupportable. Ce n'est pas bon pour les élections européennes. Vous demandez l'enreport de ce débat ? Ah oui, nous avons demandé. Vous avez demandé l'enreport ? C'était ma première intervention dans la commission. J'ai repoussé de dix jours. Le texte est attendu depuis plusieurs mois. Repoussé de dix jours, c'est permettre à ce que le débat puisse être serein. Qu'on ait le temps pour avoir le débat sur les élections européennes et qu'il n'y ait pas une suspicion d'instrumentalisation de ce débat en lien avec les élections européennes. Chacun doit pouvoir y apporter sa contribution. Moi, je veux le faire. J'ai des points d'interrogation dans le texte tel qu'il est formulé aujourd'hui sur la définition du pronostic vital engagé à moyen terme. On a besoin de préciser qu'est-ce que ça veut dire le moyen terme. Sur la possibilité reconnue du suicide assisté, c'est la personne elle-même, ou du recours à un professionnel de santé, c'est l'euthanasie, mais a été glissée la possibilité du recours à un proche. Or, moi, je suis très inquiet des modalités de demande et d'approbation et de soutien psychologique sur ce proche. Donc, vous voyez, on va avoir 10, 12, 15 jours de débat où, sur chaque disposition, il faut qu'on lève la tête du guidon et qu'on se prolonge dans le temps long. Je suis favorable à une aide active. Je suis évidemment favorable au renforcement des soins palliatifs, mais je veux qu'on mette suffisamment de garde-fous pour qu'on ne voit pas certaines des dérives qu'on a pu voir dans certains pays qui avaient institué l'aide à mourir. Voilà, donc le débat doit avoir lieu, mais j'espère qu'il sera serein et apesé. Merci, Jérôme Gage, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio. Vous intervenez évidemment juste après les infos, 0826 300 300, pour commenter l'actualité, pour nous faire part de ce que vous vivez. Nous avons besoin de ça, vous le savez. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,